La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la patte cassée. Réveillée par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. Ali est un homme tout à fait ordinaire, comme il y en a des milliers au Koweït. Il bosse du matin au soir pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Le grand-père d'Ali faisait les meilleurs samosas de Saba al-Salem, un quartier plutôt chic de Kuwait City. Et après lui, le père d'Ali a fait les meilleurs samosas de Saba al-Salem. Aujourd'hui, Ali a repris le flambeau familial et il maîtrise à la perfection la préparation du samosa. Il sait comment pétrir la pâte pour qu'elle reste bien fine et croustillante une fois cuite. Il sait exactement comment assaisonner la viande avec les meilleurs épices. Rien que d'y penser, j'ai faim. Forcément, Ali ne manque pas de clients. Dès qu'il fait frire les premiers samosas, l'odeur attire tous les gourmands du quartier. Dans les immeubles alentours, les gens se placent carrément au balcon pour guetter la rue. Ils se disent, mais cette odeur, est-ce que ce ne serait pas les samosas d'Ali ? Depuis des années, il s'amuse de ce spectacle. Et à force, il a même créé un petit rituel. Il allume sa cuisinière, il balance quelques samosas dans l'huile chaude. Et ensuite, il guette les appartements des immeubles en face de lui. D'habitude, après quelques secondes, il voit des visages qui se dirigent dans sa direction, des gens un peu affamés. Et parfois même, il aperçoit des habitués qui lui font des signes de la main. Mais le 30 mars 2017, tout ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir plongé ses premiers samosas dans l'huile chaude, Ali a déposé son regard sur les bâtiments aux alentours. Et c'est là qu'il l'a vue. Au 7ème étage d'un des immeubles résidentiels de Saba al-Salem, une femme pendait dans le vide. Elle n'était pas attachée à une corde ou suspendue à un balcon. Non, c'était pire que ça. La pauvre s'agrippait comme elle le pouvait au rebord d'une fenêtre. Complètement choquée par cette scène, Ali plonge la main dans sa poche et il en sort son téléphone portable. Au moment où ses doigts touchent l'appareil, c'est trop tard. Après s'être débattue pendant une éternité, la jeune femme lâche et elle tombe dans le vide. On entend un cri horrible et puis un gros boom. Tout comme Ali, les passants qui ont assisté à cette scène sont sous le choc. Quelques minutes après, les pompiers sont sur les lieux. Et là, ni eux, ni les spectateurs n'en croient leurs yeux. A la surprise générale, la femme est toujours en vie. Dans son malheur, elle a eu une incroyable chance. Au lieu d'atterrir sur le goudron, elle est tombée sur un toit situé à mi-hauteur. La jeune femme regarde la fenêtre d'où elle est tombée et de l'autre côté de la vitre, elle aperçoit une dame qui la fixe. Elles n'ont pas besoin d'échanger de mots, de se crier dessus. Elles savent toutes les deux que la roue a tourné et que la victime va enfin pouvoir parler. On va encore plonger dans les frayeurs de la vraie vie, mais vous le savez, les dangers en ligne peuvent être tout aussi terrifiants. Imaginez juste un intrus accédant à toutes vos applications, toutes vos photos. C'est vraiment mon pire cauchemar. Surtout que vous le savez, moi je travaille exclusivement en ligne. Donc ce serait pour moi un désastre. Heureusement, on est en 2024 et il existe des outils efficaces pour se protéger, comme notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Ça fait maintenant environ 3 ans que j'utilise CyberGhost VPN et ça a vraiment été un game changer dans mon sentiment de sécurité. J'ai l'impression de faire les choses bien et de faire un pas en avant vers une meilleure protection de ma vie privée. D'un point de vue technique, comment ça se passe ? Eh bien le logiciel masque mon adresse IP, il chiffre toutes mes données et ensuite il redirige l'intégralité de mon trafic internet via un tunnel sécurisé. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'avec CyberGhost VPN, vous êtes littéralement un fantôme sur internet. Vous êtes totalement invisible et notamment des personnes malveillantes. Le logiciel fonctionne sur tous les appareils. Windows, macOS, Android, iOS et même Linux. Et en plus de ça, un seul abonnement suffit pour protéger jusqu'à 7 appareils différents. Ça c'est top pour les gens qui ont plein d'appareils différents, mais aussi pour les familles par exemple. Ils ont plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. Peu importe où vous êtes, vous êtes couverts. Pour les fans de binge-watching comme moi, qui ont terminé toutes les saisons de Stranger Things en deux semaines, eh bien CyberGhost c'est vraiment une bénédiction. Il débloque plus de 40 services de streaming, de Netflix à Hulu, en passant par Disney+. Alors fini les restrictions géographiques, on peut accéder à plein de programmes qui sont totalement introuvables en France. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Si vous cliquez dans le lien qui se trouve dans la barre d'infos, vous bénéficiez d'une réduction de 83% sur votre abonnement, soit un abonnement à 2,3€ par mois. Et en plus, on vous offre 4 mois gratuits. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, le service est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Je sais que certains d'entre vous peuvent encore avoir des réticences, eh bien je vous invite à aller consulter les retours sur Trustpilot. CyberGhost a une excellente note, donc selon moi, ça veut dire que vous êtes quand même entre de bonnes mains. Alors voilà, si vous voulez protéger votre vie privée en ligne comme un pro, eh bien foncez sur CyberGhost VPN, le lien est dans la description. Dès qu'elle arrive à l'hôpital, la jeune femme est bombardée de questions. Tout comme Ali et la dizaine de personnes qui ont assisté à cette scène, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé et ils seront bien servis. Ça fait trois ans qu'elle attend de pouvoir raconter son histoire. La victime s'appelle Adesèche Sadik et elle est originaire d'Ethiopie. En 2014, Adesèche quitte son pays natal pour Kuwait City. Et quand son avion décolle de l'aéroport d'Addis Abeba, Adesèche a des étoiles plein les yeux. Quelques mois plus tôt, son avenir était sombre et aujourd'hui, mais regardez-la, elle a décroché un emploi en or dans l'un des pays les plus riches au monde. Le recruteur qui a monté son dossier lui a promis monts et merveilles. Elle va travailler 8 heures par jour. Elle sera nourrie, logée, prise en charge sur le plan médical. Et le plus intéressant, c'est qu'elle touchera 200 dollars par mois. Pour une personne qui vit en Occident, comme nous, 200 dollars par mois, on va dire 200 euros par mois, ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais en Ethiopie, c'est le salaire mensuel d'un diplômé universitaire. Et attention, avec ces 200 dollars, ils font partie de la classe moyenne. Du coup, pour Adesèche, qui a un faible niveau d'éducation, devenir domestique au Koweït, ça semble vraiment être un super plan. Bon, après, au vu du dénouement de cette affaire, vous savez que le rêve s'est très vite transformé en cauchemar. Tout ce qu'Adesèche recevra, ce seront des coups, des insultes, et elle sera même parfois enfermée dans la salle de bain. Une déshumanisation complète. Vous vous souvenez de sa chute ? Eh bien, pendant qu'Adesèche luttait pour sa vie, sa patronne était là, téléphone à la main, en train de la filmer, comme si c'était amusant, quoi. Non seulement elle ne l'a pas aidée, mais en plus, elle lui criait dessus. Et cerise sur le gâteau, elle va même s'amuser à poster ses 12 secondes d'horreur sur Internet. Alors là, non seulement elle est cruelle, mais elle est complètement débile. En quelques heures, la vidéo devient virale. Et il n'en faut pas plus pour que les gouvernements d'Echiopie et du Koweït s'en mêlent. Le 27 septembre 2018 s'ouvre le procès de l'employeuse d'Adesèche. Elle sera condamnée à un an et huit mois d'emprisonnement. Adesèche, elle, rejoindra sa famille en Ethiopie, vraiment la meilleure des choses à faire pour elle. Dans ce cas, il y a eu un happy ending. Mais les 6 millions d'employés domestiques travaillant dans les pays du Golfe n'ont pas tous cette chance. Alors je précise, tous les employeurs des pays du Golfe ne sont pas des tyrans. Au Moyen-Orient, comme partout ailleurs, il y a des gens bien et il y a les autres. Par exemple, en faisant mes recherches, je suis tombée sur le témoignage d'Aileen, une Philippine de 44 ans qui, elle, adore son travail. Elle se dit vraiment très heureuse de sa situation, son salaire tombe à temps, elle a du repos au quotidien. Et puis sa famille d'accueil l'emmène même en vacances en Europe. Ce qui est génial, c'est qu'avec l'argent qu'elle gagne, Aileen peut s'occuper des 4 enfants de son frère décédé qui vivent toujours aux Philippines. Donc c'est génial ça ! Et du coup, je ne veux pas généraliser, j'insiste dessus. Ici, je vais me concentrer sur les mauvais employeurs et c'est vrai quand même qu'ils sont nombreux. Si une femme tombe sur eux, le cauchemar commence dès qu'elle arrive dans son pays d'accueil. À l'aéroport, les domestiques se font confisquer leur passeport par les propriétaires des agences de recrutement. À partir de là, elles ne les reverront jamais, pas une seule fois. Ce n'est pas tout. Dès qu'elles arrivent à l'agence, leurs téléphones portables sont confisqués. Ça veut dire qu'en même pas 30 minutes, elles n'ont plus ni pièces d'identité, ni moyens de communication avec le monde extérieur. Elles sont vraiment seules dans un pays étranger dont elles ne parlent même pas la langue. Imaginez juste le stress. Mais ça ne s'arrête pas du tout là. En fait, leur vrai cauchemar n'a même pas encore commencé. Maintenant qu'elles sont sur place, elles sont logées dans des appartements en attendant d'être affectées à une famille. Et là encore, il n'y a pas vraiment de standard. Parfois, l'appartement est correct. Et dans d'autres cas, elles sont parquées comme des animaux dans des lieux totalement insalubres. À Dubaï, certaines domestiques sont même obligées de dormir à même le sol. Et elles passent plusieurs jours sans manger. Enfin, c'est du bétail, quoi. C'est du bétail. C'est du bétail. À un moment donné, elles sont enfin placées dans une famille. Le truc, c'est que, très souvent, leurs affectations marquent le début des vrais problèmes. Au Moyen-Orient, les servantes ne sortent jamais de la maison de leurs employeurs. Dans de très rares cas, elles peuvent être envoyées au magasin sous la surveillance d'un des hommes du foyer. Mais en dehors de ça, rien. Vraiment rien du tout. Et pourtant, en arrivant, certaines rêver d'une vie ordinaire, de visiter le Burj Khalifa, de se construire une vraie communauté sur place. Alors ça, ces peines perdues, ça n'arrivera jamais. Même si elles travaillent dix ans à Dubaï, en Jordanie ou au Liban, elles n'auront jamais de photos à poster sur Instagram. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, elles ont un téléphone seulement si leurs employeurs leur donnent le droit d'en posséder un. Et même si c'est le cas, leur accès au Wi-Fi est plus surveillé qu'une manifestation de Gilets jaunes. Et toujours pour parler des réseaux sociaux, un grand nombre d'influenceurs de télé-réalité ont, eux aussi, des domestiques. Et on pourrait se dire, les mœurs occidentales font qu'on traite bien les employés. Et bien, pas tellement. Nombreux sont ceux qui ont eu des problèmes avec leurs domestiques. Travailleurs, jusqu'à 15h, ils s'enferment dans le local de Via Lakin, ils dorment. Ça ne se fait pas dire ça, mais en gros, il y avait une petite odeur, genre, j'ai vraiment cher. Tout, mais je dis bien tout, est mis en œuvre pour complètement les couper du monde extérieur. C'est ce qui fait que certains employeurs se permettent d'aller trop loin. Déjà, il y a les insultes, paresseuses, idiotes, je t'ai acheté, je fais ce que je veux de toi. Une fois les portes closes, certains employeurs se transforment en véritables tyrans. Et après, il y a les coups. Il suffit d'un regard, d'un mot de travers, d'une erreur pour que la bastonnade commence. Il va arriver et il va arriver à sagen, il va arriver à 3 heures. C'est parti. C'est parti. En Arabie Saoudite, des employeurs ont enfoncé 24 clous dans les bras et le front de leur femme de ménage Sri Lankaise. Toujours en Arabie Saoudite, une autre servante a été brûlée avec un fer à repasser. L'autre fois, mon madame, il m'a frappé. Tu connais le fer, non ? J'ai entendu laver les habits. Il m'a envoyé le fer là. Il me met ici. Fer, c'est saut. Les mots me manquent, les gars. Il y a aussi une autre forme d'abus qui revient fréquemment. Les violences alimentaires. Dans certains foyers, les employés de maison mangent les restes des repas. Et si par malheur, les propriétaires ont eu plus faim que d'habitude, elles doivent se contenter de manger du pain ou dorment sans manger. Et le pompon, c'est que les employés domestiques du Moyen-Orient travaillent comme des bêtes. Elles sont debout à 4h30. Elles restent sur le qui-vive jusqu'à 22h, voire 23h. En moyenne, elles bossent de 14h à 16h par jour. Et ça, 7 jours sur 7. Est-ce que vous voyez comment vous êtes fatigué en travaillant 35 à 45 heures par semaine ? Multipliez ça par deux. Ajoutez les insultes, les coups, la privation alimentaire, le stress permanent. C'est exactement ce qu'elles vivent, ces travailleuses. Surtout que, parce que certaines personnes veulent me faire perdre foi en l'humanité, il y a aussi des cas d'abus sexuels. Est-ce que je suis vraiment surpris ? Ah, et aussi, il arrive qu'elles ne soient pas payées pendant plusieurs mois, voire jamais. Donc, elles ne me payent pas le premier mois, le deuxième mois. Puis, dans le dernier mois, je leur demande pourquoi vous ne voulez pas me payer. En fait, ces femmes sont traitées comme des mouchoirs jetables. On les utilise, on les presse et ensuite, on les jette. Et là, est-ce qu'il faudrait faire une petite aparté ? Parce que, parlons un petit peu du traitement de ces femmes africaines, noires, qui se rendent dans des pays du Golfe, des pays arabes. Est-ce que vous vous souvenez de la traite négrière ? Est-ce qu'on n'a pas des relents un peu de traite négrière, là ? Parce que, pour moi, si ces femmes sont maltraitées à ce point, particulièrement dans ces pays du monde, eh bien, j'imagine que ce sont des restes de la traite négrière. J'imagine que les femmes noires, et même les travailleurs noirs, les employés noirs en général dans ces pays, sont vues comme des esclaves, comme de la main-d'oeuvre rapide, jetable, tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a une vraie influence à ne pas ignorer à ce niveau-là. Je vais vous parler de Marie Mbella. Alors, Marie Mbella était une Kenyenne qui travaillait comme domestique à Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Un jour, son mari, Peter Mbella, reçoit un appel de l'agence jordanienne qu'il a recrutée. On lui dit, Marie est malade, préparez-vous à la recevoir, parce qu'elle rentre demain. Peter est triste, dans un sens, parce que, bah, c'est des revenus en moins, en fait, si Marie ne travaille pas. Et en même temps, il est quand même heureux, parce qu'il s'attend à de belles retrouvailles. Ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas vu sa femme, il est heureux. Il dit à ses quatre enfants que leur mère va bientôt rentrer, et toute la famille se prépare à cet événement. Quand la famille de Marie vient la récupérer à l'aéroport international de Kenyatta, elle est en fauteuil roulant, et elle est brûlée sur 70% de son corps. Le pire, c'est que ça fait 41 jours qu'elle est dans cet état. C'est incroyable, la famille ne le savait pas. Apparemment, il y aurait eu une explosion de gaz, alors que Marie était à la cuisine. Ses employeurs l'ont conduite à l'hôpital, et elle y a reçu des soins pendant un peu plus d'un mois. Vu que son état ne s'améliorait pas, et qu'il était clair qu'elle ne serait plus en mesure de travailler, ses employeurs l'ont balancé dans un avion, sans même révéler sa situation réelle à sa famille. Comme je vous l'ai dit, mouchoir, en prend, en jette. Un mois après avoir été rapatrié au Kenya, Marie meurt des suites de ses blessures. Sa famille n'a jamais vu la couleur de son salaire. Son mari n'a perçu aucun dédommagement, aucune compensation, et en plus de ça, le recruteur kenyan dit ne pas la connaître. Il ne s'en souvient plus. Il n'y peut rien, il ne s'en souvient plus. Tout le monde a laissé tomber cette famille. Et ça, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est ce que les victimes ont bien voulu partager avec les enquêteurs ou leur famille. Parce que, dans certains cas, la souffrance est tellement intense que les femmes se murent complètement dans le silence. Elle est venu ici quand elle était OK. Elle a allé à l'Assemblée pour 4 ans. Elle a été admis dans l'hôpital. Elle a été juste dédommée. Et quand elle a atteint ici, elle ne pouvait pas parler. Elle n'est pas parlée. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Alors ouais, je sais que cette vidéo n'est pas facile à regarder. Mais je pense que le sujet doit être discuté pour que ces femmes aient une voix, qu'elles soient entendues d'une manière ou d'une autre. C'est seulement en parlant de ce genre de sujet qu'on peut faire avancer les choses un minimum. C'est seulement de cette manière qu'on pourra démanteler le système à l'origine de tous ces abus, le kafala. Je vous présente le kafala, sponsor officiel du trafic d'êtres humains. Kafala, c'est un mot arabe qui signifie adoption. En théorie, ça veut dire que les employés de maison deviennent des membres à part entière de la famille. Ils sont censés être choyés, respectés, câlinés, un peu comme des enfants, quoi. Mais ça, c'est seulement sur le papier. Dans les faits, le kafala fait de la servante la propriété de son employeur. Je vous donne un petit exemple. Au Liban, les employés domestiques n'ont légalement pas le droit de quitter un employeur sans sa permission. Et attention, c'est valable même s'il est reconnu que la domestique est maltraitée. Ouais, ils sont foutes complètement. Au royaume du Bahreïn, il faut attendre un an avant de pouvoir résigner un contrat. Et dans d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite ou le royaume d'Oman, c'est un minimum de deux ans. Et ça, ça dissuade clairement les employés de partir. Et le kafala ne s'arrête pas là. Petit exemple. Jusqu'en janvier 2020, il était impossible pour un domestique de quitter le Qatar sans l'autorisation écrite de son employeur. C'est-à-dire que lors de l'enregistrement, pour être autorisé à bord de l'avion, il fallait présenter une lettre cachetée par l'employeur qui autorisait le déplacement. À cause de tout ça, des milliers de travailleurs domestiques se retrouvaient sans salaire, sans recours, et ça pendant des années. En gros, voici comment procédaient ces employeurs tyranniques. C'est Satan. Ils faisaient venir une fille du Kenya, du Ghana ou d'un autre pays d'Afrique. Ensuite, elle travaillait comme servante pendant plusieurs années, sans percevoir un centime, parce que le travail c'est gratuit. Et quand cette jeune fille était fatiguée des abus, qu'elle disait vouloir rentrer chez elle, il lui posait une condition. Soit tu signes un document disant avoir été intégralement payé, soit je m'oppose à ton départ. Bien sûr, ces jeunes filles étaient épuisées mentalement et physiquement, et elles acceptaient tout, parce qu'elles voulaient juste rentrer chez elle. Heureusement, cette clause a été totalement bannie du kafala. Et depuis une vingtaine d'années, un employeur ne peut plus s'opposer au départ d'une domestique. Au moment où je vous parle, seuls trois pays du Golfe ont établi des vrais contrats de travail pour les employés de maison. Il s'agit du Royaume d'Oman, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. On va dire que quelques efforts ont été faits pour stopper les abus du kafala. Par exemple, selon les textes, donc légalement, les servantes ont droit à des jours de repos, et surtout à un salaire minimum. Le souci, vous vous en doutez bien, c'est que rien n'est fait pour appliquer ces lois sur le terrain. Les employeurs font ce qu'ils veulent dans l'indifférence générale. Il s'est pas présent dans la maison. Il n'y a pas d'étrement pas. Il y a des les autres et il n'a pas d'étrement. Il n'a pas d'étrement. Non, c'est drôle. C'est difficile, il n'a pas d'étrement. Comment c'est-à-dire, il n'a pas d'étrement ? Les gosses ne sont pas d'étrement. Il n'a pas d'étrement. À Dubaï, on peut acheter une servante sur catalogue. C'est exactement comme commander des chaussures sur Amazon. Vous sélectionnez l'âge, la race, l'origine, quoi. Et en quelques heures, cette personne est livrée chez vous, prête à travailler. Et cette compagnie a un slogan vachement révélateur, vachement aguicheur. The Uber of Mates. Le Uber des domestiques. Et il y a un truc qui me vient en tête, là, quand je vois ça. C'est le trafic sexuel, quoi. Enfin, il y a un truc un peu dégueulasse, j'imagine un vieux tonton pervers qui veut passer à l'acte et qui commanderait une jeune femme à se faire livrer chez lui. Vous voyez le truc un peu, comment ça peut devenir dégueulasse ? Bref, bien sûr, la concernée n'a pas du tout son mot à dire. Peut-être qu'elle est en train de dormir ou bien de laver des assiettes. Et sa patronne arrive, elle lui dit de prendre ses affaires et elle la met dans un taxi. Déjà, c'est inhumain. On parle d'une personne, on parle pas d'un sac de pommes de terre. Et surtout, c'est un mécanisme qui renforce les préjugés racistes. Genre, ces gens-là, on en fait ce qu'on veut, quoi. On s'en fout. Petit détail qui va un petit peu vous dégoûter. Sur ces sites, les femmes sont classées. Par exemple, les femmes philippines sont jugées de classe 1. Donc, top du top. Les femmes ghanéennes, de classe 2. Les femmes sri-lankaises, de classe 3, etc. Ces sites internet vont juger les servantes en fonction de leur réputation. Et en fonction de leur préjugé. Par exemple, s'ils estiment que les éthiopiennes sont sales, voilà, qu'elles puent, eh bien, ils leur donneront des salaires plus bas. Et c'est d'autant plus grave que les employeurs ne sont pas les seuls à profiter de la détresse de ces femmes. En fait, ils ne sont que le maillon d'une chaîne énorme qui vise à exploiter, briser et user ces femmes en quête d'une vie meilleure. Si les employeurs peuvent se permettre autant de largesse, c'est parce qu'ils sont soutenus par un système. Bah ouais ! Pour les domestiques, le piège commence dans leur pays d'origine. Le jour où elles rencontrent les fameux recruteurs. Parfois, c'est une amie ou une sœur qui a entendu parler de quelqu'un qui aide à trouver du travail en Jordanie. Ou alors, elle se laisse séduire par des publications Facebook. Venez travailler à Dubaï, hein ! Pas de qualification ou d'experience-requise. Prise en charge complète. Bien sûr, salaires intéressants. Ça donne envie. On parle de pays où bien souvent la pauvreté règne. You are a hero, once you go abroad, because you will contribute much to our alien economy. I philippinske reklamer bliver gæstearbejderne ligefrem hyllet som moderne, hjemvendte helte. Ces recruteurs sont des loups. Ils affichent de grands sourires, ils jouent la carte de la solidarité. Mais en vrai, ce sont tout sauf des amis, hein. En réalité, ils travaillent en collaboration avec des agences situées dans les pays du Golfe. Et ils sont payés à la commission. Leur mission, c'est de trouver le maximum de filles prêtes à se lancer. Et sur chaque tête qui embarque, ils perçoivent de l'argent. Bien sûr. Ils n'en ont rien à faire de la protection des servantes, de leurs conditions de vie. Absolument rien. Une fois le paiement reçu, ils les oublient complètement. Après eux, le deuxième maillon de la chaîne, ce sont les agences de recrutement qui sont situées dans les pays d'accueil. Ce sont eux qui viennent récupérer les filles à l'aéroport et qui les affectent. D'abord, ils leur retirent tous leurs papiers, bien sûr. Et puis eux aussi, ils tiennent de beaux discours. Ils promettent aux domestiques qu'ils veilleront à leur bien-être, qu'en cas de problème, ils seront là. Mais c'est totalement faux. Tout comme les intermédiaires des pays d'origine, leur priorité numéro 1, c'est l'argent. Quand ils ont déjà reçu l'argent, vous n'êtes plus leur problème. Et s'ils ont des contrats longue durée avec les employeurs, ils ne s'opposeront jamais à eux. À côté de ça, ils facilitent aussi le passage des filles de maison en maison. Ce sont les recruteurs du golfe qui gèrent la logistique, la recherche de nouveaux employeurs, etc. Et tout ce microcosme est favorisé par le kafala, la corruption, mais aussi l'indifférence de la population. Parce qu'en réalité, les gens s'en foutent, je pense. En fait, quand une fille fait le premier pas dans cette direction, il devient très difficile pour elle de faire demi-tour. Imaginez un peu, en quelques semaines, elle se retrouve seule, dans un pays qu'elle ne connaît pas, sans contact, sans argent, sans leur papier. Et si elle s'enfuit et qu'elle est rattrapée par la police, c'est direction la prison. Je suis fatigué, je ne peux plus prendre ça. Ensuite, j'ai pris mes couches, j'ai trois couches, j'ai les couches et j'ai utilisé, 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 j'ai utilisé. J'ai utilisé mes papiers et j'ai utilisé. J'ai utilisé par la police, j'ai utilisé, j'ai utilisé, j'ai utilisé trois mois. Mais ma vie dans la prison n'est pas facile, j'ai utilisé. J'ai utilisé... J'ai utilisé même pas de parler parce que la vie est trop longue. La seule solution pour redevenir libre, c'est qu'elle rachète son contrat. C'est clairement de la traite d'êtres humains. C'est de l'esclavage moderne. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce qui se passe actuellement dans les pays du Golfe. Vraiment pas. Heureusement, les choses sont un petit peu en train de bouger. Nous sommes le 16 juin 2011. Ruyati Binti Sapubi, une domestique indonésienne de 54 ans, meurt dans des conditions atroces. Elle est tout simplement décapitée. Son crime ? Avoir voulu rentrer chez elle. Après 14 ans à travailler de jour comme de nuit, elle a voulu s'en aller. Et sa patronne a dit non. Très vite, le ton est monté et sous l'emprise de la colère, Ruyati a tué sa patronne. Le quotidien de Ruyati, c'était les insultes, les menaces, les coups. Elle n'était pas payée, mais surtout, elle était prisonnière d'une cage dont elle ne possédait pas la clé. Du coup, elle a craqué. En Arabie Saoudite, la peine de mort est encore en vigueur. Et Ruyati, vous le devinez, a été condamnée à la peine capitale. Mais normalement, si la condamnée est étrangère, son pays d'origine doit être notifié avant l'exécution de la sentence. Vu que j'ai rajouté ce point, vous vous doutez bien que ce n'a pas été le cas. Ni la famille de Ruyati, ni le gouvernement indonésien n'a été prévenu. C'est quand il a fallu rapatrier le corps qu'ils ont découvert ce qui s'était passé. C'est horrible en vrai. Et là, ils ont vraiment pété un câble. À cause de ce scandale, l'Indonésie a interdit la délivrance de visas de travailleurs domestiques vers l'Arabie Saoudite. Les représentants indonésiens ont aussi demandé à ce que leurs ressortissants soient mieux protégés. Dans les grandes lignes, l'Indonésie voulait que les servantes aient toute une assurance médicale. Le pays exigeait aussi que l'employeur soit connu et identifié avant le départ des filles. Et aussi fini les 150 dollars par mois. Pour les Indonésiens, il faudrait que la rémunération mentielle minimale soit de 400 dollars. Alors qu'a fait l'Arabie Saoudite ? En réaction à ces demandes assez légitimes, l'Arabie Saoudite a annulé tous les visas de travailleurs domestiques provenant d'Indonésie et des Philippines. Et depuis, rien de tangible n'a été fait. Les conditions de travail des servantes restent précaires quand elles ne sont pas juste de l'exploitation pure et dure. Le 5 mai 2015, l'Indonésie a interdit à ses nationaux d'aller travailler dans 21 pays du Golfe en tant que domestiques. Et ce n'est pas le seul pays à avoir pris cette mesure. Par exemple, les Philippines n'ont pas le droit d'aller travailler au Liban en tant que domestiques. Ils peuvent y aller en tant que touristes pour les affaires, pour les études, mais pas pour travailler. Certains pays africains comme le Kenya et l'Ethiopie ont eux aussi pris des mesures similaires. A côté de ça, beaucoup de sensibilisation est faite sur la question. NBC, Forbes Africa, CNN, toutes les grosses chaînes internationales ont déjà abordé ce sujet. D'ailleurs, il existe des documentaires géniaux sur YouTube si vous voulez en savoir plus. En parallèle, dans les pays de recrutement, les anciennes victimes témoignent sur les plateaux télé, les chaînes de radio, sur internet. Bon, c'est sûr qu'il est possible d'aller encore plus loin. Les recruteurs locaux de ces servantes devraient eux aussi être tenus responsables de leurs actes. Des pays comme les Philippines ou le Kenya, ils ne peuvent pas obliger les pays du Golfe à revoir la protection des travailleurs domestiques sur leur propre sol. Mais en revanche, ils peuvent condamner les recruteurs locaux qui poussent ces filles dans la gueule du prédateur. Et bien sûr, il y a un autre maillon qui peut changer les choses, c'est vous. Si une offre d'emploi est trop belle pour sembler vrai, c'est qu'il y a Anguille sous roche. Et si votre meilleure amie vient vous dire « Ah, j'ai trouvé un super job dans un des pays du Golfe, je vais... » Vous lui dites « Ma chérie, attention ! » Je pense que l'important, c'est qu'on soit tous informés et qu'on partage l'information surtout, que ça devienne du bouche-à-oreille. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder depuis des pays d'Afrique et j'espère que cette vidéo pourra vous faire prendre conscience des dangers d'aller travailler à l'étranger en tant que domestique, particulièrement dans les pays du Moyen-Orient et les pays du Golfe. Donc faites attention à vous, please ! Cette vidéo est terminée, une vidéo nécessaire, je crois. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que c'est toujours intéressant d'avoir des commentaires et des opinions sur des sujets si intéressants. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, moi je vous laisse ici. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Avant de partir, un petit rappel. Ne pas protéger ses données, ça peut coûter très cher. C'est pour ça qu'il existe des outils comme CyberGhost VPN pour se protéger au maximum quand on navigue sur Internet. Grâce au lien en barre d'infos, vous obtenez une réduction de 83%, soit un abonnement à 2,3€ par mois et en plus 4 mois complètement gratuits. Vous pourrez accéder à des contenus exclusifs en plus d'être totalement incognito en ligne. Franchement, testez-le ! C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc pourquoi pas essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada